C'est depuis le mois de février 2010 que nous avons commencé à distribuer de la spiruline à Berberati. Précisément dans le dispensaire de Saint-Anne, le dispensaire de Saint-Luc, le dispensaire de Bengoté. Jusqu'à présent, nous avons déjà occupé de 9000 enfants avec la spiruline distribuée par notre groupe Kénose Antena. Et ce qui nous intéresse, c'est que le résultat est satisfaisant. Le résultat est satisfaisant parce que le nombre d'enfants malnutris diminue maintenant dans ces dispensaires et puis partout ailleurs. Mon message, c'est un message de remerciement au nom de mon petit groupement, au groupe Kénose, et aux bailleurs qui ont bien voulu donner de leurs moyens pour nous soutenir à faire cette mission. Et puis aussi, j'aimerais dire merci à l'équipe de dispensaires de Berberati qui ont accepté qu'on utilise leur cadre pour distribuer de la spiruline. Vraiment, à tout cela, et à Antena Technologie aussi qui court derrière, je dis vraiment merci pour ce geste. Ah, monsieur, là, c'est vraiment le problème. Parce qu'à Berberati, moi, j'avais dit au départ que ce n'était pas un problème de famine, c'est un problème de malnutrition, parce qu'il y a l'habitude alimentaire qui est là. Ce qu'on donne aux enfants, ça ne contient ni protéines, ni vitamines, ni minéraux. C'est tout simplement de Berati. Alors, là, certainement, demain, ce problème va encore ressurgir. Pour moi, personnellement, j'aimerais qu'on continue avec ces dons pour un temps, mais en même temps, faire de l'autre côté, donner une éducation nutritionnelle aux mamans pour que l'habitude alimentaire puisse changer. Sinon, on restera toujours dans ce même problème. Sous-titrage ST' 501